Bonsoir. Merci à tous d'être venus ce soir. Nous sommes particulièrement heureuses d'accueillir Paul Audi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vos ouvrages nous accompagnent sans cesse dans nos thèses et nous avons pas mal cité vos ouvrages également pendant ce séminaire. Aujourd'hui, nous traiterons uniquement de la notion de la compassion. Cette notion que nous avons déjà évoquée lors des séances précédentes de ce séminaire par rapport par exemple à la sollicitude, l'empathie, les théories du cœur, la finitude et la vulnérabilité. Mais jamais avec tant de précision et focus sur la notion elle-même et son essence comme nous allons le faire aujourd'hui pour respecter avec rigueur le phénomène de la compassion et pour développer une vraie phénoménologie de la compassion. Voilà la tâche d'aujourd'hui. Pour contextualiser un peu, je précise juste rapidement l'importance de la notion et de cette séance dédiée à la compassion non seulement pour ma thèse mais aussi pour notre séminaire qui a pour fil conducteur la visée de la vie bonne et le vivre ensemble. Donc nous essayons sans cesse de mettre en valeur le rôle de la philosophie comme manière de vivre, d'être, d'être plus attentif à soi et aux autres et nous essayons de mettre en évidence le lien entre notre vulnérabilité et la relation à l'autre. De soulever la question de la rédéfinition de ce qu'est une vie humaine, de ce qu'il y a d'émotionnel de notre vie morale et sociale. Je ne laisse pas Pauline vous dire davantage sur les ouvrages d'Apolody. Bonjour. Et donc moi, je vais juste vous présenter en quelques mots sans aucune prétention à l'exhaustivité. Donc vous êtes philosophe agrégé de philosophie, ancien élève et professeur de l'École Normale Supérieure de Paris et membre de l'équipe de recherche Philippe-Paul à l'Université Paris-Descartes. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont la plupart sont consacrés à la relation qui s'établit dans la pensée occidentale entre l'éthique et l'esthétique dans le souhait, dites-vous, d'articuler le rapport éthique à soi et le besoin de création qui est propre à l'esprit humain. Le mouvement de l'esprit étant celui d'aspirer à ce qui l'inspire. Nous pouvons citer parmi vos ouvrages Rousseau, éthique et passion, paru en 1997, autre édition PUF, l'éthique mise à nu par ses paradoxes eux-mêmes, supériorité de l'éthique, Rousseau, une philosophie de l'âme, mais aussi l'ivresse de l'art, Nietzsche et l'esthétique, ou l'affaire Nietzsche en 2013. Donc c'est autour d'une confrontation de ces deux auteurs, Nietzsche et Rousseau, que vous réfléchissez à l'intersubjectivité, à l'essence de la subjectivité, sa structuration selon une double polarité, l'amour de soi et le désespoir. Je cite aussi vos derniers ouvrages, Le pas gagné de l'amour, paru chez Galilée en 2016, et Analyse du sentiment intérieur, paru en 2017 aux éditions Verde, qui du coup vous permet de distinguer l'amour, la considération, l'amitié, la compassion, la pitié. Donc ainsi vous vous intéressez, nous semble-t-il, aux conditions permettant à l'être humain d'accéder à sa propre humanité, distinguant ainsi l'humanité comme catégorie descriptive et extensible de l'humanité comme catégorie morale et intensive. Vous postulez dans l'Empire de la compassion, paru en 2011 aux éditions Les Belles Lettres, que c'est par son aptitude à compatir que l'humanité s'avère vraiment humaine. Et c'est ainsi aujourd'hui une réflexion autour de l'essence de la compassion que vous allez nous proposer. Donc on vous remercie sincèrement encore d'avoir accepté cette invitation. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Pauline Beguet. Merci Zona Zaritch de m'avoir invitée. Je suis heureux d'être là aujourd'hui. Je vais tenir un propos philosophique. Je vais même essayer d'entrer dans la phénoménalité même de la compassion, c'est-à-dire la manière dont elle se manifeste et dont elle se structure justement en contact de la souffrance de l'autre. Si vous aurez sans doute des questions à me poser après, mais je vais essayer d'aller au bout de ce propos qui parfois vous paraîtra peut-être un tout petit peu compliqué parce que tout le problème de la compassion repose sur une très étrange logique du phénomène. C'est un phénomène qui brouille un peu les catégories ordinaires, sujet, objet, soi, autre, jouissance, souffrance, enfin tout ce qui est pris dans un réseau de dichotomies et d'oppositions se trouve en quelque sorte bousculé et même, je dirais, dissous dans le phénomène de la compassion. D'où la très grande difficulté que nous aurons à décrire la manière dont cela se phénoménalise, se manifeste, apparaît. Vous verrez qu'une des clés sera d'avoir recours à la littérature plus qu'à la conceptualité philosophique pour toucher du doigt ce dont il s'agit. Alors, partons peut-être d'une définition. Vous savez que la philosophie, il y a deux façons finalement de l'envisager, soit le développement philosophique et la pensée arrivent in fine à la définition, soit au contraire, on part d'une définition et l'on essaie de dégager un problème. Ce sont deux choses différentes. Eh bien, partons simplement d'une définition et disons que la compassion, la pitié, d'ailleurs ce sont deux mots qui sont souvent synonymes, se présente sous les traits d'une répugnance naturelle avoir, périr ou souffrir, tout être sensible et principalement nos semblables. Alors, je reprends ici délibérément une remarquable définition de Rousseau. C'est Rousseau qui donne cette définition à ce sentiment que l'on s'accorde généralement à placer au premier rang des sentiments moraux. En effet, en plus du fait que cette formule inscrit d'emblée et sans réserve de la compassion au registre des émotions, elle est très distinctive qu'elle dégage, en font tout de suite tout autre chose qu'un sentiment passif. Ils en font, au contraire, un support d'action, d'où le statut éminemment moral qu'on lui reconnaît si souvent. Dire qu'il s'agit d'une émotion, cela équivaut, cela équivaut, en effet, à reconnaître qu'elle met l'être tout entier en mouvement, qu'elle est une réaction qui fait agir, qu'elle porte donc l'individu à venir en aide ou à porter secours à l'être sensible que l'on voit périr ou souffrir, comme dit Rousseau. Donc, ce que je voudrais souligner en disant cela, c'est que le phénomène de la compassion n'est pas simplement un phénomène affectif ou pathique. Ce n'est pas un pur sentiment que l'on éprouve. C'est à travers l'émotion qui se manifeste, il y a comme un mouvement qui se produit et qui fait que la compassion, c'est à la fois ce qu'on éprouve et ce qu'on fait. C'est à la fois ce qu'on éprouve et ce qu'on fait. Et ce qu'on fait, c'est véritablement, par une impulsion soudaine, voler au secours, se porter au secours de celui qui souffre. D'ailleurs, dans un livre qui s'appelle Dialogue sur la morale, qui prend appui sur la philosophie du philosophe chinois du IVe siècle avant notre ère, Mincius. François Julien, lui, appelle compassion la réaction... Alors, je crois que c'est une autre citation que j'ai mise. C'est bon ? Ah, voilà. Non, ce n'est pas encore celle-là. Il appelle compassion la réaction d'insupportable, comme il dit, la réaction d'insupportable face à ce qui menace autrui. Une réaction qu'il décrit alors en ces termes. C'est là la citation que j'ai recopiée. La réaction d'insupportable se lie exactement de cette manière, dit-il. Elle est dans l'interaction qui s'établit entre moi et l'autre, à partir de la différence des situations, l'incitation qui, provenant de l'autre et se répandant par mon affectivité, suscite aussitôt ma réaction. L'émotion qui la caractérise est donc une émotion dont le pouvoir de mise en branle à l'intérieur de moi échappe à mon intérêt comme à ma réflexion. C'est de ce phénomène que vient l'initiative et non du moi comme instance isolée. C'est pourquoi, avant même de pouvoir me reprendre, je me sens précipité hors de moi, par exemple, pour sauver l'enfant. Alors là, il avait donné auparavant un exemple que donne Mathius. Il y a un enfant qui joue sur le rebord d'un puits et quelqu'un est en train de le voir jouer et d'un coup, l'enfant risque de basculer dans le puits et le spectateur de cette action évidemment se sent porté vers l'enfant pour le secourir. Ce que souligne, si vous voulez, François-Julien avec cette définition, cette description, c'est plusieurs choses. D'abord, il faut souligner le fait que le phénomène de compassion se manifeste dans une dimension d'interaction entre moi et l'autre. Deuxièmement, que le mouvement qu'il produit, qui est ce mouvement de se porter au secours, eh bien, ce mouvement se fait dans une forme d'immédiateté qui prévient toute réflexion ou tout mouvement de recul. La première remarque que l'on peut faire est que quand on réagit à la douleur d'autrui, l'émotion qui s'ensuit peut provoquer un mouvement de deux autres. Ou bien elle commente que l'on se détourne subitement de cette douleur, que l'on ressent justement comme insupportable, précisément parce qu'elle est insupportable on va se détourner de cette douleur, ou bien elle exige au contraire que l'on se porte au secours du malheureux au nom même de cet insupportable. En d'autres termes, la réaction d'insupportable est loin, me semble-t-il, de devoir aller dans un seul sens, contrairement à ce que dit dans ce texte François Julien. parce que la réaction d'insupportable provoque justement une réaction par rapport à l'insupportabilité d'un homme. Donc il est très possible qu'on se détourne d'elle. Je ferai une deuxième remarque, c'est que il faudrait se garder de confondre comme d'ailleurs le fait François Julien dans son livre sur la compassion, il faudrait éviter de confondre deux choses que Rousseau, lui, a parfaitement distinguées, a pris soin de distinguer, c'est l'amour de soi et l'amour propre. On pourrait en quelque sorte même, si vous voulez, dans un premier temps de manière très approximative, indexer cette distinction entre l'amour de soi et l'amour propre à laquelle tient beaucoup Rousseau, à ce que je viens de vous dire précédemment, c'est-à-dire ce double mouvement possible par rapport à la valeur. Soit, en quelque sorte, on se précipite vers l'enfant sans même s'accorder le temps de se demander si on ne se met pas soi-même en danger en se portant au secours de l'autre ou bien, au contraire, on se détourne de cette douleur par une sorte d'auto-préservation qui relève, justement, pour le coup, de l'amour propre. C'est-à-dire d'une forme d'égoïsme. Bien. parce que ce que Rousseau appelle amour propre, c'est essentiellement de l'égoïsme. Bien. La question est de savoir si on peut véritablement penser le lien entre amour de soi, revanche, et se porter au secours de l'autre. Et c'est un peu sur ce thème-là que j'aimerais vous dire certaines choses aujourd'hui. Alors, sans vouloir rentrer dans les détails de la position philosophique de Rousseau, je pense que lorsque Julien, dans son livre, dit que la compassion que en quelque sorte la position de Rousseau c'est de ramener la pitié à l'égoïsme, en fait, il dit exactement ce que dit Rousseau, sauf que Rousseau ramène la pitié à l'amour de soi, il dit même que c'est une émanation de l'amour de soi et que c'est même une condition de possibilité pour qu'il y ait justement rapport compassionnel à l'autre. Mais ce que ne dit pas Julien, c'est que l'amour de soi ce n'est pas l'égoïsme et donc on ne peut pas incriminer Rousseau d'avoir ramené le phénomène de compassion à l'égoïsme de l'homme. Lorsque Rousseau dit quand la force alors est-ce que je ne sais pas si je oui c'est ça ah c'est bien quand il dit quand la force d'une âme expansive m'identifier avec mon semblable que je me sens pour ainsi dire en lui alors ça c'est une formule que je vais je vais longtemps commenter que je me sens pour ainsi dire en lui qu'est-ce que ça veut dire ça que je me sens pour ainsi dire en lui c'est pour ne pas souffrir que je ne veux pas qu'il souffre vous voyez la phrase elle peut sembler être une reconnaissance du caractère égoïste de la compassion c'est pour ne pas que je souffre moi je ne veux pas que lui souffre bon je m'intéresse à lui pour l'amour de moi et la raison du précepte est dans la nature elle-même qui m'inspire le désir de mon bien-être en quelques lieux que je me sente exister à ce sujet Julien parle d'une logique de l'égoïsme et c'est tout le problème si vous voulez parce que ce genre de texte qu'écrit Rousseau laisse à penser qu'il peut y avoir une ambiguïté une ambiguïté quant aux motivations qui président à l'acte compassionnel quelles sont les motivations qui président à cet acte est-ce que c'est véritablement pour l'amour de moi ou bien c'est quelque chose de plus mystérieux de plus étrange qui nous porte justement à secourir autrui qui est menacé ou qui souffre alors pour ma part je pense que la position de Rousseau elle devrait être rapprochée de ce que Julien lui-même remarque dans un autre chapitre de son livre ce que j'ai écrit aussi là alors là voilà à savoir si la réaction d'insupportable est immédiate face à ce qui menace autrui cela suppose que d'une certaine façon autrui soit déjà présent en moi un paragraphe du Mincius nous oriente en ce sens Mincius dit tous les existants se trouvent impliqués en moi ce à quoi Julien apporte aussitôt la clarification suivante mais il n'y a pas la culte de l'ineffable le fait que tous les existants soient dit impliqués en moi que j'en sois complètement muni au départ sens de Bei en chinois signifie simplement mais ce sens est immense que je me trouve en relation radicale avec eux c'est à dire qu'il me prend à la racine de mon être branché sur eux donc que je me trouve originairement concerné par eux je me sens originairement concerné par eux et attendez voilà et il et il conclut en étant touché par l'autre je me sens concerné par son existence je prends conscience du lien qui nous unit radicalement entre existences de notre fond commun d'humanité alors quel est donc le sens de ce fond commun d'humanité quel statut lui accorder pour cela je pense qu'il est extrêmement utile puisque dans le livre de Julien ça semble être une formule qui relève plus du sens commun que d'une exploration philosophique à proprement parler je pense qu'il vaut mieux retourner à Rousseau et avancer avec lui et même en même temps contre lui souffrir avec autrui compatir à sa souffrance cela ne veut pas dire que l'on se met à la place d'autrui parce que dans sa propre vie l'on a connu au moins une fois une douleur équivalente pourtant Rousseau le laisse parfois penser c'est parce que j'aurais souffert de quelque chose que je la reconnais en quelque sorte au moment où je la vois se manifester chez autrui et c'est parce que je l'ai déjà connu que je peux me porter au secours de l'autre parce que je sais ce dont il est question en quelque sorte bon eh bien cela enlèverait au phénomène compassionnel son caractère d'immédiateté ou d'absence de réflexivité qui est pourtant inscrit dans le dans le comportement compassionnel on a bien vu que la personne qui assiste au jeu de l'enfant sur la margelle du puits eh bien se précipite pour le secourir sans même se demander s'il avait lui-même connu une telle expérience par le passé donc ce caractère d'immédiateté il faut absolument le garder comme une composante fondamentale du rapport compassionnel bien à ce titre compatir ne repose pas sur le fait que l'on aurait été confronté dans le passé à une certaine souffrance physique ou morale compatir cela signifie plus essentiellement plus initialement plus spirituellement même que l'on souffre avec autrui parce qu'il se trouve que l'on souffre toujours déjà dans son propre être pas que l'on n'a souffert à l'occasion de tel ou tel accident par le passé mais précisément parce que on souffre toujours déjà dans son être parce que son être participe d'un souffrir particulier de quoi souffre-t-on toujours dans son être et bien c'est sans cesse c'est-à-dire d'une façon non pas contingente mais nécessaire c'est-à-dire partout et toujours que l'on se souffre inéluctablement soi-même on se souffre au sens où on se supporte inéluctablement soi-même on est pris dans ce rapport à soi que l'on peut appeler un souffrir mais qui ne provoque pas forcément de la souffrance mais nous devons en quelque sorte nous supporter nous-mêmes parce que nous sommes chacun soi l'on souffre d'une manière a priori de ce souffrir qui forme l'essence de notre affectivité alors pourquoi est-ce que je dis que ça forme l'essence de notre affectivité parce que dans toute affection dans tout dans tout sentiment pour que le sentiment lui-même se manifeste il faut que le sentiment soit senti mais plus encore qu'il ne soit senti il doit se sentir il y a une si vous voulez il y a un se sentir qui qui forme l'étoffe d'un sentiment qui se manifeste et cela explique que l'on est que le sentiment si vous voulez est pris dans une forme d'auto-affection une auto-affection qui fait que quand on souffre avec l'autre dans ce se souffrir soi-même ce que l'on souffre avec l'autre c'est ce souffrir qui est également constitutif à la fois de l'être soi de l'autre et de mon propre être soi alors c'est très curieux parce que lorsque lorsque nous voyons se manifester la souffrance d'un autre nous voyons à la fois si vous voulez sa souffrance mais nous voyons aussi le souffrir de sa souffrance et cela explique que précisément je ne pourrai jamais partager la souffrance d'un autre elle est fondamentalement la sienne au sens où la manière dont lui éprouve sa souffrance je ne peux pas l'éprouver mais ce que je partage en revanche ce que j'ai en commun avec lui c'est que quand il souffre lui il se souffre et quand je suis moi-même je me souffre alors on va un peu rentrer un peu plus là-dedans compatir à ce titre ne signifie pas participer à la souffrance d'autrui mais bien plutôt participer avec son propre sentiment c'est-à-dire avec l'affliction que provoque la souffrance de l'autre puisque d'une certaine façon je souffre aussi pour lui donc dans dans cette souffrance qui est la mienne mais qui n'est pas identique à celle que lui éprouve et bien dans ce dans je je participe du souffrir constitutif de la souffrance de l'être pitoyable de ce souffrir qui désigne la structure universelle de tout contenu affectif déterminé qui est non seulement la forme de toute affection ce souffrir n'est pas seulement la forme de toute affection mais il est ce fond commun d'où chaque individu vivant pour autant qu'il s'éprouve vivant qu'il se joue qu'il qu'il jouisse ou qu'il souffre dans l'intimité de sa chair et bien tire la possibilité radicale d'éprouver quoi que ce soit c'est là une forme d'identification qui mérite que nous retournions à la formule de Rousseau c'est à dire dans l'identification pathétique à mon semblable dit-il je je me sens pour ainsi dire en lui je me sens pour ainsi dire en lui je me sens mais en lui alors comment se fait-il qu'un phénomène aussi singulier aussi individualisant que le je me sens puisse pour autant avoir son site dans l'autre c'est tellement incompréhensible sur le plan logique que Rousseau est obligé d'insérer un pour ainsi dire qui est le signe même que le langage ne peut pas véritablement dire ce dont il est question dans le mouvement compassionnel c'est à dire que c'est pratiquement un pis-aller que de dire je me sens en lui donc je me sens pour ainsi dire en lui évidemment si je me sens ça ne peut être nulle part ailleurs qu'en moi et pourtant je me sens en lui d'où le pour ainsi dire c'est ce caractère si vous voulez foncièrement paradoxal et qui est paradoxal pour la raison que le langage lui-même n'arrive pas à le dire c'est ce caractère-là qui est qui est à comprendre se sentir dans ses semblables telle est la façon dont Rousseau comprend la structure de la pitié c'est aussi je dirais la formule qui pourrait correspondre à toutes les formes de sympathie donc de co-sentir si vous voulez de sentir avec alors analysons un peu cette formule se sentir dans ses semblables d'abord se sentir cela signifie se porter affectivement au devant de soi-même en demeurant présent à soi-même on se sent c'est ce que prescrit justement le premier principe de l'âme qu'aura dégagé Rousseau dans sa philosophie à savoir l'amour de soi l'amour de soi c'est essentiellement ça c'est un rapport de soi à soi qui est une pure étreinte sans écart quelque chose d'absolu qui fait que le seul mot pour exprimer cette étreinte c'est le mot amour ensuite se sentir dans ses semblables utilise l'expression dans ses semblables alors cette expression elle ne doit pas nous tromper car pour pouvoir justement se sentir il ne s'agit en aucun cas de se transporter hors de soi à l'extérieur de son être et de fait le se sentir ne se produit pas dans l'autre en règle générale mais bien plutôt comme dit Rousseau dans ses semblables c'est très important cette histoire dans ses semblables d'ailleurs pour revenir à la première définition que je vous avais donnée la toute première voilà la pitié et cette répugnance naturelle avoir périr ou souffrir tout être sensible est principalement nos semblables alors j'insiste beaucoup sur cette affaire attendez ouais ouais on est là j'insiste beaucoup sur cette affaire parce que justement le choix des mots ici est tout à fait décisif l'expérience affective que je suis en train de faire de mon être même qui est bien inscrit dans le se sentir dans mon être soi l'expérience de cette auto-affection qu'est le se sentir et bien s'ouvre en même temps sur une expérience mais ce n'est pas l'expérience de l'autre c'est l'expérience de la similitude de l'autre c'est ça qui est en jeu c'est l'expérience de la similitude de l'autre je fais une petite parenthèse mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui je dirais que cette structure dont on va parler de la similitude que je ne fais qu'introduire et bien marque la différence si vous voulez entre la compassion et l'amour on les a souvent associés on les a souvent confondus mais en fait ils sont radicalement différents ce sont deux phénomènes radicalement différents on peut d'abord compatir sans aimer on peut aussi aimer sans compatir ce sont deux phénomènes totalement différents mais ce qui les structure intérieurement c'est que l'expérience phénoménologique de la compassion s'avère être fondée sur un vécu de similitude alors que l'expérience de l'amour tire toute sa force et sa singularité de l'expérience de l'altérité et c'est une très grande différence bien donc voyons un peu entrons un peu dans cette ce rapport entre la enfin dans cette simultanéité que dit l'expression se sentir dans ses semblables dans la simultanéité du mouvement d'amour de soi se sentir et du vécu de similitude car il me semble que c'est sur elle que se fonde le caractère énigmatique du phénomène caractère que l'on tente souvent de conjurer en recourant à l'expédient mimétique c'est-à-dire c'est parce que lui souffre que moi je souffre ou parce que j'ai déjà souffert je voilà dans la comparaison dans l'analogie non cette expérience de la similitude n'est pas du tout celle de la ressemblance elle ne relève point d'une comparaison plus ou moins thématique pas plus qu'elle ne consiste à prendre conscience de son être en tant qu'il est identique à soi l'expérience de la similitude expérience qui est le fond même de la sympathie qu'elle soit compassionnelle ou non se produit dans un s'éprouver soi-même dans lui ce qui ne veut pas dire dans l'autre mais dans ce souffrir du sentiment que l'autre éprouve ce sentiment qui est le sentiment de l'autre et qui le rejette cet autre immédiatement contre lui-même qui le rive à lui-même comme il me rejette moi aussi immédiatement contre moi-même tout en nous donnant respectivement à lui comme à moi d'être chacun soi similaire dans ce cas cela veut dire le même sous le rapport du fond commun comme dit le texte de Julien qui est aussi avant tout un fondement universel de ce fond commun qu'est la vie dans son auto-manifestation affective la vie dont la réalité à la fois révélée et révélante relève de sa subjectivité c'est-à-dire d'un se sentir soi-même d'un se souffrir qui est identique comme tel à un se jouir l'un et l'autre étant considérés comme des absolus phénoménologiques c'est-à-dire comme des indubitables alors puisque j'ai employé le mot d'un absolu phénoménologique je me dois maintenant peut-être de donner donner la parole à un phénoménologue français qui a essayé de dégager les lois de ce co-sentir extrêmement paradoxal et singulier et donc je vous propose de lire un je vous propose de lire un texte du phénoménologue Michel Henry qui dit la chose suivante alors le problème c'est qu'il va falloir que bon alors en cette expérience primitive du co-sentir de la sympathie en cette expérience primitive à peine pensable dit-il à peine pensable parce qu'elle échappe à toute pensée le vivant n'est pas pour lui-même non plus que l'autre il n'est qu'une pure épreuve sans sujet sans horizon sans signification sans objet ce qu'il éprouve c'est identiquement alors attendez ah ben je l'ai entièrement très bien ce qu'il éprouve c'est identiquement lui-même le fond de la vie l'autre en tant qu'il est lui-même ce fond il éprouve donc l'autre dans le fond et non en lui-même en tant que la propre épreuve que l'autre fait du fond vous voyez il faut triturer en quelque sorte le langage pour essayer d'entrer dans cette logique très particulière qui est la logique du co-sentir l'important c'est que vous sentiez que en fait cela se joue à trois termes contrairement à ce qu'on imagine on pense qu'il y a le sujet et l'objet moi et l'autre mais si on s'en tient à cette configuration duelle on ne comprend absolument pas ce qui est en jeu il y a un troisième terme qui est justement ce qui permet à l'un comme à l'autre d'être chaque fois lui-même et ce qui permet à l'autre d'être chaque fois lui-même dans le rapport à l'autre souffrant donc ce qui permet à la souffrance de l'autre d'être ce qu'elle est c'est son affectivité et ce qui me permet à moi souffrant de la souffrance de l'autre d'être moi-même c'est que cette souffrance elle-même se fonde dans mon affectivité et donc les trois termes c'est l'affection de l'un l'affection de l'autre et l'affectivité commune cette affectivité commune c'est l'essence même de la vie la vie au sens phénoménologique et pas au sens biologique évidemment c'est-à-dire la vie telle qu'elle se manifeste à soi et elle se manifeste toujours dans ce que nous éprouvons si nous n'éprouvons rien nous ne pouvons pas attester de la manifestation de la vie bien donc ce que donc je vais continuer à lire la citation de Henri ce qu'il éprouve l'un le compatissant c'est identiquement lui-même le fond de la vie l'autre le pitoyable en tant qu'il est lui-même ce fond il éprouve donc l'autre dans le fond et non en lui-même en tant que la propre épreuve que l'autre fait du fond est-ce que c'est plus clair ? ouais si quand même bon cette épreuve est l'autre qui a le fond en lui comme le moi a le fond en lui mais cela ni le moi ni l'autre ne se le représente cela échappe au procès de la représentation au processus représentationnel c'est pourquoi c'est le même dans lequel ils sont abîmés l'un et l'autre alors vous allez me dire mais c'est absolument impossible cette langue philosophique qui essaye d'aborder un phénomène aussi immédiat parce qu'en fait tout le problème est là si vous voulez c'est d'entrer dans cette immédiateté et de la laisser telle qu'elle parce que quand on pense à l'immédiat évidemment on le déploie on le dépluie et on en fait quelque chose qui n'est plus immédiat qui est médiatisé précisément par les différents éléments que l'on a dégagés dans l'analyse donc tout le problème c'est de maintenir cette immédiateté comme le trait absolument décisif du mouvement compassionnel car si ce trait décisif du mouvement compassionnel n'est pas rattaché à la compassion la compassion sombre inévitablement dans le rapport égoïste dans la logique égoïste qui est celle de comparer les les souffrances c'est c'est à dire de d'en passer par un acte de réflexion qui fait que je vais me porter vers l'autre je vais participer à la souffrance de l'autre parce que au fond moi-même j'ai souffert par le passé de la même chose et nous retrouvons ce texte très ambigu de Rousseau que je vous avais cité tout à l'heure c'est par amour de moi que je participe à la souffrance de l'autre c'est si vous voulez l'ambiguïté est telle que si l'on ne tient pas compte de l'immédiateté propre à la structure de la compassion et bien le chême ou même le soupçon d'un mouvement égoïste risque d'entrer dans la compassion et c'est d'ailleurs tout l'objet de la critique de Nietzsche par exemple quand Nietzsche dit il faut absolument se méfier de la compassion c'est précisément parce qu'il a déjà interprété la compassion comme justement le fruit d'un calcul d'un raisonnement d'une comparaison d'une analogie il y voit justement un véritable vice il ne s'agit pas de vertu du tout pour lui précisément parce que le caractère d'immédiateté ce que Rousseau appelle l'être fondé dans la nature bon c'est-à-dire instinctuel si vous voulez il ne le voit absolument pas alors que justement ce qui est intéressant c'est de toujours revenir à cet exemple très simple que prend Mainsius l'enfant est au bord du puits il va tomber qu'est-ce qu'on fait ? on ne reste jamais spectateur on est à son corps défendant on est propulsé vers l'autre parce qu'il y a une émotion qui se dégage bien alors peut-on donner un exemple de ce qui vient d'être dit de manière terriblement abstraite est-ce qu'on peut le faire ça ? et bien je vous invite pour finir à nous pencher sur un passage des confessions de Jean-Jacques Rousseau ça me paraît être un passage qui lève un point du voile alors Rousseau justement y relate l'expérience d'une souffrance partagée il se souvient de Madame de Varan qui était à son chevet à un moment où lui-même était tombé gravement malade donc il décrit la scène il décrit la scène donc il y a cette femme chez qui il vit il a évidemment des sentiments très forts pour elle elle a des sentiments très forts pour lui mais il se trouve qu'il tombe malade bon il tombe malade et elle le veille évidemment elle le veille dans un élan de compassion et voilà ce qu'il écrit s'il y a dans la vie un sentiment délicieux c'est celui que nous éprouvâmes d'être rendus l'un à l'autre notre attachement mutuel n'en augmenta pas cela n'était pas possible donc ce n'est pas à la faveur si vous voulez de cette souffrance qu'elle l'a aimé plus ou que lui l'a aimé plus car c'est deux choses différentes ça ne touche pas à l'amour mais il prit cet attachement je ne sais quoi de plus intime de plus touchant dans sa grande simplicité je devenais tout à fait son oeuvre tout à fait son enfant et plus que si elle eût été ma vraie mère nous commençâmes sans y songer à ne plus nous séparer l'un de l'autre à mettre en quelque sorte toute notre existence en commun et sentant que réciproquement nous nous étions non seulement nécessaires mais suffisants nous nous accoutumâmes à ne plus penser à rien d'étranger à nous à borner absolument notre bonheur et tous nos désirs à cette possession mutuelle et peut-être unique parmi les humains qui n'était point comme je l'ai dit celle de l'amour mais une possession plus essentielle qui sans tenir au sens au sexe à l'âge à la figure tenez à tout ce par quoi l'on est soi et qu'on ne peut perdre quand c'est sans être alors je vous ai cité ce texte en appui si vous voulez d'un texte philosophique qui vous a fait sourire bon là on sourit un peu moins mais c'est aussi compliqué en fait c'est aussi compliqué alors regardons ça d'un peu près ce qui est intéressant dans ce texte c'est qu'il est écrit pour contourner l'embarras fondamental de ce qu'il y a à dire il est écrit de telle manière si vous voulez que c'est ce sont les formules négatives qui priment sur le positif à dire c'est en quelque sorte en écartant en disant ce n'est ni ça ni ça ni ça ni ça ni ça que l'on va peut-être toucher à ce que c'est véritablement ça c'est pour commenter le début du texte d'Henri si vous voulez qui disait en cette expérience primitive à peine pensable à peine pensable bon et bien c'est effectivement à peine pensable et ce que nous faisons depuis une heure ben c'est c'est vraiment à la limite de ce qu'il est possible d'en dire bon en tout cas c'est à la limite de ce que la philosophie pourrait en dire d'où le recours à la littérature et ce que dit justement la littérature avec ses mots avec ses formules avec son style ben c'est que elle arrive à nous faire rentrer si vous voulez dans la logique du phénomène compassionnel qui est un phénomène qui après un certain dégagement ben se dit ainsi pour Rousseau il s'agit d'une interaction de possession mutuelle de possession mais qui ne repose sur aucun des traits distinctifs et reconnaissables qui peuvent être devenir l'objet d'une certaine comparaison de ce qui est l'individualité de la personne l'individualité de la personne elle est faite de plusieurs facteurs elle est faite de la manière dont il a dont il sent les choses il a une sensibilité particulière on dit bon elle vient aussi du sexe qui est le sien elle vient aussi de l'âge elle vient aussi de la figure de ce qu'il est physiquement de ce qu'il montre de lui-même et bien tous ces traits distinctifs qui font l'identité de la personne et bien tous ces traits sont en quelque sorte mis entre parenthèses ils sont suspendus c'est ça la singularité ils sont suspendus et qu'est-ce qu'il reste il reste rien qu'est-ce qu'on est d'autre que ça qu'est-ce qu'on est d'autre que ça et bien Rousseau dit mais justement c'est quand on a écarté cela et dans ce mouvement très particulier qui est l'interaction compassionnelle et bien justement cela se fait tout seul mais là on est en train de déplier si vous voulez une chose qui est toujours immédiate il faut bien garder ça à l'esprit ce vers quoi on va directement c'est tout ce qui ne relève pas de l'identité de l'autre ce vers quoi l'identification se fait elle ne se fait pas à des traits identitaires la figure l'âge le sexe etc tout ce qui rentre finalement dans une description de l'autre bien mais ça va ailleurs ça va où et bien le texte le dit ça va vers tout ce par quoi l'on est soi et qu'on ne peut perdre qu'en cessant d'être c'est véritablement cela qui est en jeu dans le phénomène compassionnel c'est ce ce soit là ce par quoi l'on est soi et qui n'a rien à voir avec quelques traits identificateurs que ce soit c'est ça que cherchait à dire le fond c'est ça le fond commun bien le fond commun il ne relève d'aucune particularité particularité de sexe d'âge de figure etc qui nous distingue à nos propres yeux comme aux yeux des autres et cette possession cet attachement si vous voulez par laquelle on est soi n'est ni de l'ordre de l'amour ni de l'ordre de l'identité ce par quoi l'on est soi et ce par quoi il nous est impossible d'être un autre mais c'est en même temps ce qui nous ce qui fait le commun entre deux entités qui ne peuvent absolument pas se comparer l'une l'autre l'immédiateté procède de cela d'une sorte de reconnaissance qui est une reconnaissance que nous portons toujours en nous c'est qu'entre vous et moi il y a un fond commun nous le savons mais nous ne savons jamais lequel c'est car nous l'identifions toujours avec des traits des traits distinctifs des traits identificateurs et bien ce fond commun justement est sans traits identificateurs c'est toute la difficulté qu'il y a à pouvoir le dire bien alors ce à quoi je m'identifie dans l'autre ce n'est pas à l'autre en tant qu'autre mais seulement au fait que comme moi cet autre se trouve dans l'épreuve du sentiment qu'il éprouve et à cause de cette épreuve toujours déjà assujetti au sentiment au sentiment qu'il éprouve et qu'il est par là même débordé par ce sentiment ce dont en quelque sorte ce à quoi je m'identifie donc dans l'autre si ce n'est pas à l'autre c'est à cette manière dont l'autre est débordé par ce qu'il éprouve et ce débordement qui fait qu'il vacille qu'il ne maîtrise pas son affection ou sa douleur ben c'est c'est cela qui le vulnérabilise c'est par là qu'il est fragile c'est par là qu'il se rend fragile et bien je m'identifie à sa vulnérabilité plus qu'à son affection qu'à son affection elle-même je ne peux pas l'éprouver comme lui l'éprouve mais en revanche ceux ce à quoi je m'identifie c'est à la vulnérabilité dans laquelle son affection le plonge alors parlons pour finir est-ce que j'ai encore cinq minutes oui alors parlons peut-être pour finir un peu de cette vulnérabilité que l'on touche très 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 légèrement du doigt bon quelqu'un a mal il crie aïe c'est curieux d'entendre ce aïe c'est quoi ce aïe qu'on entend ce cri de douleur quand il dit aïe il dit pas à l'aide aïe ça veut pas dire à l'aide ça veut dire j'ai mal mais ça ne peut pas dire à l'aide et pourtant et pourtant c'est la compassion qui fait dire au aïe à l'aide c'est la compassion qui le fait en quelque sorte ce mouvement que j'ai essayé de décrire finalement prend la douleur de l'autre de telle manière à ce que cette douleur moi-même je ne peux pas l'éprouver il est seul à l'éprouver je ne saurais jamais exactement ce qu'il éprouve mais en revanche ce que j'entends c'est j'entends le a l'aide derrière ce aïe c'est ça la compassion qui me fait me précipiter alors il faut que je fasse très attention à ce que je dis parce qu'on tombe toujours dans le même contre le même écueil c'est à dire que c'est pas que j'entends au sens où je me raisonne pour entendre c'est pas que j'entends quelque chose qui m'est dit et qui passe par mon entendement c'est que la souffrance de l'autre précisément parce qu'elle réfère elle-même à sa vulnérabilité fait que justement c'est la vulnérabilité que je partage et qui est le fond commun et je me sens en quelque sorte appelé appelé dans ma propre vulnérabilité à partager la sienne donc on pourrait définir si vous voulez la compassion comme cette transformation cette transformation de la souffrance en appel évidemment l'autre n'appelle pas il n'a jamais pensé à appeler il est tellement pris dans sa douleur que la question ne se pose pas pour lui elle pourrait mais c'est contagiant ce n'est pas nécessaire il est en quelque sorte pris dans cette douleur et même il ne songe pas à dire et pourtant lorsque moi sujet compatissant j'assiste à cette douleur et bien mon ma compassion justement fait que derrière cette douleur j'entends l'appel alors il y a aussi alors c'est c'est une chose intéressante parce que à cela on peut greffer énormément de choses d'abord on peut greffer la réticence du sujet souffrant à se voir exposé à la compassion d'autrui bon il y a cela il y a la volonté de tenir à sa pudeur et donc à ce moment-là la compassion elle-même paraît d'une violence extrême parce qu'elle vient en quelque sorte se mêler de ce qui ne la regarde pas ce qui ne la regarde pas c'est la souffrance de l'autre mais en revanche ce qui la regarde directement c'est ce ce qui fait de cette souffrance une souffrance c'est-à-dire la vie elle-même vous voyez donc les thématiques qui se greffent à la problématique de la compassion trouvent là en quelque sorte leur articulation que faire avec la volonté du souffrant de ne pas se montrer de ne pas s'exposer fût-ce aux soins de l'autre car il peut aussi ne pas les accepter mais 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 ne les accepte pas au nom de quoi ben au nom justement du fait que cette compassion elle est à la fois admirable mais elle est violente il n'y a pas de compassion qui ne soit pas violente dans son principe alors on a beau dire elle est là pour soulager elle est là pour porter secours mais il y a quand même une effraction dans quelque chose qui ne tient qu'à ce par quoi l'on est soi c'est une petite remarque en passant il y a aussi dans la compassion je vous ai dit que c'était c'était un je vous ai lu ce texte d'Henri qui dit que c'est un c'est un phénomène à peine pensable c'est un phénomène à peine pensable parce que parce que dit-il elle échappe à toute pensée pourtant la pensée entre en ligne de compte et elle entre en ligne de compte sous un certain rapport un rapport assez intéressant je peux évidemment comprendre les raisons pour lesquelles l'autre souffre je peux je peux évidemment comprendre cela rationnellement il souffre parce qu'il a fait un accident il souffre parce qu'il a été quitté par sa femme il souffre parce qu'il est en deuil je peux évidemment comprendre les raisons de cette douleur et pour autant comprendre les raisons de cette douleur ce n'est pas cela qui provoque le mouvement compassionnel il peut venir à l'appui du mouvement compassionnel il peut étayer ce mouvement compassionnel mais expliquer qu'il y a de la compassion c'est-à-dire cette répugnance à voir souffrir l'autre comme dit Rousseau uniquement parce que je sais pourquoi l'autre souffre ce serait véritablement se tromper gravement bon non en fait si vous voulez la 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 pensée elle l'est sollicité d'une façon très particulière elle n'est pas là pour se figurer la souffrance d'autrui ni les raisons de la souffrance d'autrui mais à l'inverse pour la soustraire à toute représentation en la en la soustrayant à toute représentation la souffrance est prise en considération elle est prise en considération et considérer ce n'est pas se représenter prendre en considération cela veut dire dissocier la représentation de la souffrance de l'autre de la réalité de cette souffrance c'est-à-dire de la manière dont cette souffrance est éprouvée par l'autre et cela afin que la souffrance de l'autre puisse apparaître au regard compatissant comme une modalité de la vie de l'autre et non comme un simple objet d'imagination ou de figuration grâce à cet effort de pensée il n'est plus question que le compatissant prétende à souffrir comme l'autre souffre il s'agit bien plutôt pour lui de considérer la souffrance de l'autre dans la distance que creuse l'esprit entre ce que lui-même ressent et ce qu'éprouve l'être pitoyable en quelque sorte on ne se porte jamais mieux au secours de l'autre que quand on prend acte de cette distance de cette différence entre la souffrance que j'éprouve à le voir souffrir et lui-même en tant qu'être souffrant cette distance elle est fondamentale dans le rapport compassionnel parce que ce n'est précisément en abolissant cette distance que l'on ne peut absolument pas se charger de l'autre se charger de l'autre implique cette distance c'est ce que j'appelle le prendre en considération enfin je finirai là-dessus sur l'expérience de la similitude cette similitude vous avez bien compris qu'elle ne relève absolument pas d'un vécu de ressemblance il ne s'agit absolument pas de comparer des traits qui forment une identité ce n'est pas un vécu de ressemblance c'est une expérience de la similitude et cette expérience de la similitude si vous voulez elle mène à la découverte de quelque chose et à la découverte de ce fond commun ou de ce fond de la vie mais ce n'est pas un fond dans lequel on va s'abîmer on va se perdre on va en quelque sorte à la rencontre de sa propre finitude c'est ça qui est en jeu finalement le seul enseignement que l'on puisse tirer de ce phénomène immédiat c'est qu'il témoigne de la reconnaissance possible de notre finitude cette finitude se découvre au travers de notre propre exposition à la souffrance et c'est pour ça et je reviens par là au tout début de mon propos que la compassion peut paraître pour certains humiliante voire pour d'autres odieuse car je vous l'ai dit dans la répugnance à voir l'autre souffrir et je vous ai cité le texte de Julien sur la réaction d'insupportable et bien cette réaction d'insupportable elle peut me porter vers l'autre mais elle peut aussi me détourner de la souffrance parce que justement ce qui m'est insupportable et odieux c'est la finitude qui est en jeu donc pour résumer si vous voulez tout ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui c'est d'éveiller certaines perplexités quant à la compassion c'est une chose assez assez complexe c'est pas aussi simple que ce qu'on imagine elle n'est pas simple dans sa structuration phénoménologique vous avez vu c'est extrêmement difficile de dire comment se déploie ce mouvement où il se déploie c'est très difficile de dire qu'un mouvement qui sollicite deux termes en fait en sollicite trois dont un que l'on ne voit jamais bien mais il suscite de la perplexité parce que en fait c'est un mouvement qui risque de se transformer en son contraire ce qu'on peut interpréter en termes d'altruisme peut-être aussi bien interpréter en termes d'égoïsme ce qui peut-être interpréter en termes de bonté peut-être aussi interpréter en termes de violence vous voyez donc ce que je cherchais à dire c'est que ce phénomène qui est quand même un phénomène fondamental de la vie un phénomène dont on que personne en tant qu'être vivant ne peut récuser dans son existence même et bien ce phénomène lui-même ouvre si vous voulez sur des directions sur des territoires sur des enjeux qui ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres et c'est en ce sens-là que vous n'aurez pas assez de toute une année sur ce sujet pour essayer de comprendre ce dont il retourne avec ce mystérieux phénomène comme l'appelait Schopenhauer je vous remercie merci à vous pour votre contribution si géniale si précieuse merci beaucoup pour ne pas s'arrêter à si bon chemin je pose juste une question et je vous laisse le temps pour les vôtres en fait si toute toute la problématique le problème de la compassion est dans sa temporalité si on parle de la compassion juste quand on parle d'une réaction immédiate et si nous n'avons pas besoin ni du passé ni d'un vécu ni d'imaginaire pour s'imaginer l'humanité de France peut-on toujours parler de la compassion si on essaye de la mobiliser de sensibiliser à la compassion de l'utiliser dans un but social voire politique c'est une grosse question c'est une question immense mais je vais répondre de manière très très comment dire très succincte et n'étant même pas sûr de maîtriser le sujet mais je dirais que ce n'est pas tellement si vous voulez la compassion elle-même dans sa manifestation qui est immédiate cette répugnance est immédiate qui concerne l'économie politique c'est les modalités si vous voulez de traduire dans l'action ce qui ce qui n'est qu'un mobile d'action vous voyez ce qui est un mobile d'action a à sa logique propre et l'action elle-même si vous voulez dans son déploiement dans ses conséquences dans ses modalités concrètes et bien elle a une autre logique ce qu'il faut c'est raccorder les deux or c'est extrêmement difficile de raccorder les deux c'est à dire de de raccorder une action réfléchie une action institutionnalisée une action qui qui exige des budgets qui exige des équipes des bon de raccorder ça à quelque chose d'aussi ténu que cette répugnance immédiate c'est extrêmement difficile de le faire et pourtant je ne vois pas comment la politique pourrait se détourner de ce qui constitue si vous voulez le coeur même du vivre mais pendant très longtemps si vous voulez on a considéré que que la que la politique n'avait pas grand chose à voir avec la zoé elle avait surtout affaire avec le bios bon et bien je crois que sans doute nous sommes rentrés dans une époque où c'est la zoé qui est véritablement au centre de la préoccupation parce que l'homme l'homme dans sa presque dans sa vie biologique est menacé donc forcément la politique devra trouver le raccord entre les deux phénomènes voilà comment je pourrais répondre mais je ne sais pas comment concrètement ça se fera mais mais il est évident que il faut il faut commencer par reconnaître la l'inscription de la compassion dans le fait même de vivre c'est 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 une chose fondamentale et et cela et cela s'est fait d'ailleurs tout au long de l'histoire occidentale dans mon livre l'empire de la compassion j'essayais de faire une histoire de la compassion c'est à dire quand est-ce que ces notions sont nées quelle quelle importance elles ont eu et comment finalement progressivement on en est arrivé à définir la vertu d'humanité avec la compassion c'est à dire qu'un être impitoyable on dira qu'il n'est pas humain bon un être impitoyable un être cruel un être qui on dira c'est un monstre mais ce n'est pas un être humain bon et ça il y a toute une histoire qui nous mène à cela si vous voulez si j'ose juste ajouter une chose qui viendra compléter ce qu'on a évoqué dans un autre ouvrage vous évoquiez l'empire d'Alexandre et comment pour la première fois l'universel s'élargit oui que l'universel je cite faire éclater les limites de la cité oui et je cite encore ici contre les enseignements explicites d'Aristote à l'exemple a imposé l'idée que tous les hommes grecs et barbares partagent la même communauté de nature cette communauté doit être entendue comme une parenté au sens strict les êtres humains sont frères dans la mesure exacte où ils sont en dernier ressort nés d'un même père naturel qui est le cosmos et nous sommes dans le chemin d'un autre éragissement avec le souci de la nature les questions qui posent le rapport à une autre subjectivité comme l'intelligence artificielle est-ce qu'on peut toujours continuer de parler d'une approche compassionnelle qui va nous permettre de mieux aborder ces questions ça revient à la question politique je ne sais pas mais je suis perplexe je suis perplexe mais j'imagine que vos recherches à vous Zoda vont vous amener à répondre beaucoup plus concrètement à ces questions que moi mais je suis un tout petit peu perplexe parce que nous sommes quand même à l'horizon de ce qu'on appelle la post-humanité et donc cette post-humanité c'est une humanité qui sans doute n'inscrit pas l'essence l'essence de l'homme dans la vie dans la vie telle que je l'ai définie phénoménologiquement comme quelque chose qui n'existe que pour autant qu'on l'éprouve donc de ce point de vue je suis perplexe et je crois aussi que ce thème de la compassion du souci du care enfin de tout ce qui se rattache à ces problématiques de l'interaction avec l'autre mais l'autre en tant qu'être qui qui souffre ou qui jouit en tout cas qui est affectif eh bien ce n'est pas par hasard que ces sujets sont extrêmement vifs aujourd'hui il y a comme une angoisse si vous voulez qui pèse sur sur cette cette définition de l'homme qui permet à ces à ces phénomènes de se déployer et donc forcément aujourd'hui la philosophie les sciences humaines et sociales sont extrêmement concernées par cela et je ne peux pas moi-même ne pas entendre un courant d'angoisse qu'il y a dans ce genre de travail y compris dans mon propre travail oui merci à vous je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous entendre je travaille beaucoup mais pas comme pour un travail exceptionnel et il y a quelque chose que vous avez abordé comme quelque chose de très une petite chose et qui m'a paru absolument fondamentale c'est la question effectivement de la violence de la compassion qui est pour l'entrui et la honte que ce n'est oui oui voilà ma question c'est que vous pourriez peut-être un tout petit peu dévouer cette question de la honte dévouer par le regard de la compassion oui oui c'est un vaste sujet il est très délicat il est très compliqué parce que en fait il suppose de mon point de vue de 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 donner une signification particulière à la finitude humaine c'est à dire que c'est à partir de là si vous voulez que l'on peut se pencher sur l'existence de la pudeur de la honte de la violence et tout ce qui d'ailleurs de manière qui est chargée de malentendus de de difficultés a nourri la pensée de Nietzsche par exemple parce que Nietzsche a par exemple il définit la morale selon un seul précepte il l'écrit noir sur blanc il dit qu'est-ce que c'est qu'être humain c'est épargner la honte à quelqu'un épargner la honte à quelqu'un bon alors cette cette honte si vous voulez elle naît de la du rabaissement que l'on peut éprouver dans l'épreuve de sa finitude parce que sa finitude justement elle nous elle nous rejette contre nos limites donc elle nous ce rabaissement en fait est une expérience des limites et ces limites en quelque sorte elles nous sont insupportables ce qui est insupportable dans la souffrance c'est la souffrance c'est ça qui est insupportable dans la souffrance et la souffrance n'a qu'une une obsession si vous voulez c'est se débarrasser d'elle-même il faut qu'elle se débarrasse d'elle-même donc le le phénomène de la souffrance lui-même si vous voulez il est pris dans un rejet de soi et ce rejet de soi quand il ne s'accomplit pas il est terrible donc il y a un sentiment d'impuissance par rapport à sa propre souffrance et cette impuissance elle révèle nos limites notre notre finitude notre incapacité de maîtriser ce qu'on éprouve et révéler cela à l'autre nous remplit encore plus de honte donc de l'impuissance à la honte il y a la présence de l'autre si vous voulez c'est la présence de l'autre qui va transformer l'impuissance en honte bien d'où la volonté de préserver ce qui nous arrive l'événement de la souffrance dans un quant à soi que l'on appelle pudeur que l'on appelle pudeur mais on l'appelle pudeur parce que l'anthonyme de cette pudeur c'est la honte voilà comment je pourrais répondre à ce que vous me dites mais c'est une question grave et c'est une question très subtile et c'est une question qui engage même la valeur morale de l'acte compassionnel c'est ce qui avait hanté Nietzsche c'était 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 enfin il ne faut pas oublier que la légende ou le récit raconte que Nietzsche est devenu fou par compassion il s'est jeté il s'est jeté au 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 coup d'un cheval que l'on que l'on battait et qui et qui l'a vu souffrir il s'est jeté il s'est effondré il ne s'est plus jamais relevé quand même une histoire extraordinaire pour celui qui disait soyez dur oui oui je peux vous reparler de finitude un peu de la bombe c'est plus trop ou pas moi je suis passionnée par vous m'avez dit que je savais même je suis passionnée par le mouvement transfumaniste et je suis quand même préparée par beaucoup d'aspects qui départent par ce mouvement et notamment l'absence totale de la compassion puisqu'en fait l'heure idéale c'est l'éternité c'est l'heure où on ne souffrira plus et donc la compassion les sentiments humains c'est un mouvement qui procède de la problématicité même de la compassion c'est-à-dire que la compassion c'est un problème donc la seule façon de se débarrasser de ce problème c'est de se débarrasser de la souffrance et donc il y a une obsession de l'éradication de la souffrance humaine qui est tout à fait spectaculaire mais véritablement spectaculaire et cette toute la question est de savoir est-ce que nous savons est-ce que nous pouvons même nous imaginer ce que c'est qu'un un individu vivant ne souffre pas est-ce qu'on c'est 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 exactement comme on ne peut pas penser la couleur sans l'étendue c'est une propriété essentielle de la couleur hein ? bon moi je vous l'apprends vous semblez étonné bon bon la couleur elle a besoin de l'étendue elle n'existe pas sans ça d'accord ? bon et bien c'est la même chose si vous voulez il est impossible de penser pour nous la couleur sans étendue de même il est impossible de penser le vivant sans souffrir et sans jouir d'ailleurs oui bien sûr bon donc le problème il est là et alors ça alors là on entre dans des problématiques qui sont passionnantes et graves et qui d'ailleurs doivent être à mon avis enfin qui se raccordent à une forme de vie une forme de civilisation qui est tout à fait fascinante oui fascinante je vous raconte une petite anecdote c'est que j'ai été j'étais invité à MIT il y a trois ans pour un une très grande journée d'anniversaire d'un des grands laboratoires de MIT parce que il se trouve que je connais une des personnes qui 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 travaille et qui m'a invité et j'y suis allé parce que j'étais curieux j'étais curieux parce qu'il y avait des conférences multiples sur sur les technologies d'aujourd'hui sur les sur les anticipations de demain sur sur les perspectives qui sont celles de la recherche aujourd'hui bon et bien je peux vous dire que l'ensemble des communications l'ensemble des communications tournait autour en fait de l'humanité améliorée mais l'humanité améliorée c'est évidemment une humanité qui ne souffrira plus jamais formidable on va plus jamais souffrir et et est-ce qu'on peut dire non à cela c'est ça la question c'est est-ce qu'on peut dire non à cela parce que justement ça provient de la souffrance elle-même ce discours-là il provient de la souffrance elle-même c'est la souffrance elle-même qui dicte son éradication c'est elle qui dit mais débarrasser moi de moi-même voyez c'est inscrit dans la souffrance elle-même c'est elle qui appelle à cela donc c'est compliqué oui mais est-ce que justement dans la théorie transhumaniste justement ce refus de la chose est-ce que ça ne va pas créer une catégorie sociale pour les gens qui sont obligés d'adhérer à ces dans quelle mesure on aura le droit de dire ah bah non moi je suis pas d'accord je ne veux pas être admiré je ne veux pas je ne veux pas suivre à ces dans quelle mesure on va pas on va pouvoir résister et dans quelle condition éthique et philosophique combien de temps on aura la mémoire de ce que nous étions voilà voilà je ne sais pas je l'éternité c'est la même chose parce qu'on a volé d'avènement tout oui c'est vrai oui bonjour merci beaucoup pour votre intervention je vous en parle je vous en parle j'avais envie de revenir sur cette définition que vous donnez de la compassion dans une relation à la similitude et pour moi je dois appeler qu'elle me gêne plus tôt parce que il me semble que c'est justement le problème un des problèmes fondamentaux des pratiques des soignants ou des aidants que d'imposer un modèle déjà déterminé que de peut-être en droit de penser qu'on sait déjà ce sont les besoins de la personne dont on transmet et dans cette définition de la compassion comme une relation à la similitude c'est parce qu'on ne nous va pas nourrir ce problème là je ne sais pas si la question est assez claire et en lien à ça oui je je m'interroge sur ce fonds commun dont on parlait le sens que vous lui donnez parce qu'il y a un sens particulier qui me semble qui perd une dimension fondamentale de la vie qui est celle d'une épergence sans cesse renouvelée d'une prévisible nouveauté donc un élan vers de la vérité vers du nouveau vers du singulier vers du jamais expérimenté et là avec cette élimine définition de la compassion qui revient toujours à la similitude on retourne dans un oui on est toujours à un retour sur soi à une clôture sur soi donc voilà je ne sais pas si c'est assez clair ce que j'ai dit écoutez ce sont deux choses différentes d'abord là vous touchez à la à la manière dont on dont on identifie la vie et le vivant donc vous dites effectivement il y a une manière de le faire puis il y a une autre manière qui est celle de Bergson par exemple enfin ça peut être d'autres 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 manières de faire ça peut être Aristote ça peut être Hegel ça peut être bon mais mais c'est pas c'est pas la même chose là là si vous voulez dans la compassion c'est une expérience tout à fait singulière et limitée c'est c'est le rapport à l'autre en tant que souffrant si vous voulez voilà c'est le rapport à l'autre en tant que souffrant donc c'est un rapport à l'affectivité de l'autre à la manière dont cette affectivité se manifeste en lui je ne vois pas comment peut entrer en jeu la question de de l'imprévisible nouveauté de 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 l'élan vital créateur je ne je ne vois pas bien parce que si vous voulez dans le cas de la compassion c'est c'est extrêmement c'est 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 la mise en danger si vous voulez de la vie c'est la vulnérabilité qui est en jeu c'est pas la créativité c'est assuré c'est assuré que le déploiement de l'énorme dans cette créativité qu'est-ce qui qu'est-ce qui assure non mais le geste le geste de prendre soin de l'aide qui naît de cette compassion ah alors les conséquences de cette compassion vous avez raison les conséquences de cette compassion peuvent peuvent tout à fait être ce que vous dites mais ce sont les ce sont les conséquences mais je enfin je le vois ainsi si vous voulez je ce qui ce que j'ai je vous dis en fait ce que j'ai fait est très modeste parce que je n'ai pas été du côté des raisons métaphysiques de la compassion j'ai juste essayé de décrire phénoménologiquement ce qui se passait quand on voit un enfant au bord d'un puits en train de tomber et qu'on se jette pour essayer de le retenir ça ne va pas plus loin si vous voulez ensuite comme comme a dit Zona il faut là dessus si vous voulez il faut il faut donner une extension à cela et l'extension à cela serait justement de dire que la compassion est au service de la de la préservation de l'élan vital ou de la préservation de la vie ou de la la perpétuation de la vie etc mais je m'en suis tenu si vous voulez à éviter d'entrer dans des raisons métaphysiques qui qui expliquent pourquoi il faut valoriser la compassion je n'ai pas voulu faire ça mais ça on peut le faire aussi bien sûr et de ce point de vue là je suis tout à fait d'accord je trouve que Bergson apporte beaucoup en plus en plus au contraire j'avais pas du tout senti justement cette dimension d'immédiateté quand vous parlez je suis hyper intéressante et justement qui questionne bien la place de ce terme là dans le soin où c'est plus l'immédiateté et que c'est peut-être autre chose qui se passe finalement dans une relation qui arrive c'est le manque du tout et je comprends presque mieux la difficulté à mener la compassion dans une relation de soins institutée oui vous avez raison c'est peut-être pas ça qui est le lieu d'être à ce moment mais bien sûr c'est très important ce que vous dites il ne faut pas rabattre le soin sur le compassionnel ce serait ne pas comprendre aussi la nature propre du soin et que du coup peut-être que justement ce qui est plus compliqué enfin différent de l'ensemble quand vous parlez de l'élance et de compassion moi j'ai l'impression que je ne sais même pas si c'est la compassion elle-même qui a un peu dans ce que de l'élance c'est justement quand on retire cette immédiateté à la compassion qu'elle devient l'élance mais du coup on a retiré ce qu'elle était essentiellement j'ai l'impression que dans cet élan-là on ne peut pas y avoir de l'élance puisque c'est tellement immédiat que la violence devient, enfin elle devient l'élance à partir du moment où elle n'a plus compassion qu'elle aurait été perdue etc et sinon je me demandais comment vous distinguer sentiments, émotions affectivité parce que du coup dans le souffrir parfois j'avais l'impression qu'il y avait la question d'éprouver qui n'était pas forcément du coup lié à la souffrance parce que vous m'éprouvez plein de choses et en même temps je n'arrive pas à me représenter quelque chose que j'éprouverais de manière aussi immédiate envers quelqu'un alors peut-être d'un moment mais du coup c'est tout la relation qui serait autre chose que par le souffrir comme on entend de douleur Est-ce que vous pouvez préciser un peu mieux J'ai l'impression que quand vous parlez de souffrir ce n'était pas forcément quelque chose lié à la douleur que c'était le fait d'éprouver Oui c'est ça J'arrive pas à me imaginer une compassion qui ne serait pas qui serait envers quelqu'un immédiat comme ça qui ne serait pas créée par la douleur On pourrait parler de sympathie si vous voulez Il y a une sympathie c'est-à-dire on se sent immédiatement en quelque sorte on se sent Hein ? Le coup de foudre Je ne sais pas Ah ! Le coup de foudre Non, ce n'est rien Ce n'est rien mais ce n'est nécessaire Écoutez ce sont dans ces phénomènes la compassion comme modalité de la sympathie comme modalité de la sympathie qui a trait à la souffrance parce que la sympathie ça peut avoir trait aussi au bonheur de l'autre On peut aussi partager le bonheur de l'autre On peut se réjouir de ce qui lui arrive exactement comme on peut être affligé de ce qui arrive à l'autre Donc, si vous voulez il y a dans la sympathie ces deux polarités qui sont des polarités différentes sur le plan de leur tonalité mais qui rejoignent si vous voulez ce qui constitue l'affectivité c'est-à-dire le fait que tout ce que nous éprouvons se sent se supporte se souffre Ce n'est pas nous qui supportons notre sentiment c'est le sentiment lui-même qui se supporte Il ne faut pas penser qu'un sentiment ça nous appartient comme un objet que l'on peut placer ou déplacer etc. Entre le sentiment et l'émotion Alors ce qu'il y a de très particulier avec la souffrance c'est que comme je vous l'ai dit la souffrance porte en elle sa propre dynamique c'est-à-dire que la souffrance dans son insupportabilité tend à son éradication c'est-à-dire il y a une tension dans la souffrance qui fait qu'elle a soif de cesser elle appelle à sa cessation alors que la jouissance c'est tout à fait l'inverse la jouissance comme dit Nietzsche elle appelle à l'éternité alors que la souffrance c'est le contraire elle appelle vraiment à sa propre disparition cette tension est intéressante parce que ce sont des phénomènes différents et pour autant ils sont extrêmement imbriqués l'un dans l'autre et voilà pourquoi si vous voulez avec avec la souffrance il y a quelque chose d'émotif c'est-à-dire qui 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 met en branle bien on pourrait dire aussi cela de la jouissance parce que mais justement c'est c'est le fameux vers de Hölderlin que je trouve absolument incroyable où dans un poème il dit mais lourd à porter et le malheur mais plus lourd encore est le bonheur c'est-à-dire qu'il y a dans le bonheur quelque chose aussi qui peut être insupportable et qui expliquerait énormément de choses quant à la tournure de la civilisation c'est-à-dire il y a bon alors évidemment il y a la psychologie qui s'en est mêlée par exemple si vous lisez Freud ou si vous lisez encore plus Lacan vous vous apercevrez que justement ce sont des ce sont des ce sont des ce sont des penseurs qui ne se sont pas contentés de la dichotomie souffrance jouissance ils ont toujours essayé de montrer qu'il y avait quelque chose de souffrant dans la jouissance et quelque chose de jouissif dans la souffrance et donc ce sont des des implications qui sont extrêmement subtiles et difficiles à penser je ne sais pas si j'ai répondu à votre question bon je ne sais pas bon merci merci à vous au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous